Je suis en train de lasser les panneaux. Ça c'est le panneau, c'est ce qui vient contre le dos du cheval, pour créer une parfaite symétrie, afin que la selle se pose parfaitement sur le cheval. Des sels fabriqués sur mesure, voilà le cœur de métier d'Antares. Depuis plus de 20 ans, cet équipementier de Sainte les conçoit à la main, dédiant à chacune d'entre elles plus de 16 heures de travail. Un savoir-faire artisanal qui passionne Alban, arrivé il y a un an. La noblesse du produit, la beauté, le fait qu'il faille être bon dans plein de domaines, la couture, qu'il faille certaines forces physiques aussi, mais tout en étant méticuleux et appliqués, donc il faut être polyvalent. En plus des 4000 sels vendus chaque année, l'entreprise produit aussi des casques d'équitation moins enveloppants que les bombes classiques. Récemment, elle s'est encore diversifiée, se lançant dans la maroquinerie et le prêt-à-porter. Quand on fabrique nos sels dans les ateliers, on doit utiliser des parties bien spécifiques des pots. Ça représentait du coup beaucoup de gaspillage, et ça nous tenait à cœur pour des raisons à la fois écologiques et économiques d'utiliser le reste des pots. Ce qui leur permet aussi d'attirer des personnes éloignées de l'équitation et d'élargir leur clientèle, après une période économique compliquée. La conjoncture bien sûr nous a impacté, elle a impacté nos clients qui ont vu leur pouvoir d'achat baisser, donc forcément c'est un petit peu moins de dépenses dans des produits superflus tels que l'équitation. La chance c'est qu'on exporte énormément vers beaucoup de pays, donc on arrive à s'en sortir parce qu'il y a certains pays qui ont été moins touchés que les autres. 4 à 5 000 euros la selle, elle reste un objet haut de gamme, à destination de cavaliers fortunés ou professionnels, à l'instar d'Élodie Clouvel, vice-championne olympique de pentathlon cet été, équipé par Antares.